On va aller visiter l'Université de Médine, Inch'Allah. Juste là, derrière moi, on a les fameuses portes de l'université. Vous avez ici l'immeuble pour l'administration. Voici la mosquée de l'université. Le territoire de l'université, il est immense. Vous avez ici l'établissement pour la Dawah, pour apprendre la Dawah. Ici, pour apprendre les Hadith. Et ici, pour apprendre le Coran. Et la deuxième mosquée de l'Université de Médine. Derrière moi, vous avez un des établissements pour les étudiants. Dans un établissement comme ça, il peut y avoir jusqu'à 1400 étudiants. Deux par chambre, 700 chambres. Voici à l'intérieur des établissements, où il y a les chambres. Il y a les ascenseurs, les escaliers. Et bien sûr, ça, c'est les chambres. Donc, voici une chambre pour un étudiant. Il y a deux côtés. C'est deux personnes dans une chambre. Ici, il a mis un genre de tapis. Il étudie ici. Et où est son lit? Son lit est sur son mur. Donc, on peut voir ici que ça, c'est son matelas. Et puis, il a remonté le lit pour l'utiliser comme étagère. Et puis là, il a mis ses livres pour étudier. Donc, au lieu de dormir, il n'est pas là pour dormir. Il est là pour étudier. C'est ça, la chambre d'un vrai étudiant. Voici à quoi ressemblent les salles de bain. Voici les toilettes. Voici les douches. L'université a été créée en 1961 par le roi Saoud. On peut voir la cuisine pour les étudiants. Ils sont en train de se faire à manger. On a la salle de lavage pour les étudiants. Les étudiants font leur lavage eux-mêmes. Et ensuite, ils les accrochent un peu partout. Les étudiants peuvent s'entraîner ici dehors. Ils peuvent jouer au basketball. Ici, ils peuvent jouer au soccer, au football, comme ils disent. Alors, maintenant, on voit avec la technologie que les étudiants sont équipés de mini-scooters. Il y a aussi le tennis. L'université fait venir des étudiants à travers le monde. Ils leur payent leur billet d'avion à les retours. Même lorsque l'école finit pendant l'été, ils leur payent leur billet d'avion pour aller voir leur famille. Les études sont gratuits. Les livres sont gratuits. La nourriture est gratuite. Et en plus, l'électricité est gratuite. Ils peuvent mettre l'air conditionné tant qu'ils veulent. Et en plus de ça, ils leur donnent un petit peu d'argent à chaque mois.